Madame et Monsieur les ambassadeurs et les consuls, Madame et Monsieur les ministres, chers collègues, chers amis, jeunes et moins jeunes participants à la conférence, les jeunes qui sont l'avenir, les moins jeunes qui ont de l'expérience pour vous aider à faire le droit chemin. Je dois remercier l'invitation du matin, non seulement comme ancien journaliste, non seulement comme lecteur du matin tous les petits-dejeuners de mes séjours au Maroc, mais parce que je crois que cette invitation, c'est aussi l'hommage aux deux bords de notre frontière à l'effort qu'on a pu faire, dans mon cas personnel, comme ministre de la Défense nationale, comme ministre des Affaires étrangères et comme vice-président économique, pour une relation avec un potentiel énorme entre le Maroc et le Portugal, une relation sans fantômes, sans menaces, sans risques, mais deux pays et marchés à découvrir mutuellement. J'ai toujours fait la définition stratégique de mon pays comme un pays avec deux frontières. Apparemment, si vous voyez et regardez la géo, le Portugal n'a qu'une frontière terrestre avec l'Espagne. Mais non, pas tout à fait comme ça. On a deux frontières, une terrestre avec l'Espagne, l'autre atlantique vers l'Amérique et le Maroc. Et à partir du Maroc, l'Afrique. C'est cette diversité, ce sont deux frontières qui ont été toujours historiquement la source de l'indépendance du Portugal et de la liberté du Portugal, qui est notre voisin le plus proche de l'autre bord de la mer, le Maroc. Je n'ai besoin que de 50 minutes pour arriver de Lisboa à Casablanca. Je voudrais faire, mes amis, mon manifeste d'intérêt sur les thèmes de cette conférence. Et je vais être aussi clair, net, qu'on doit être dans un débat public. Je crois que l'Afrique peut être, doit être, mérite l'être, l'Asie du 21e siècle du point de vue de la croissance économique globale. Il suffit que les leaders politiques comprennent la valeur stratégique de la stabilité, que les décideurs comprennent la valeur stratégique de la sécurité juridique et que les organisations internationales comprennent la valeur stratégique de l'intégrité territoriale des États, seul principe de fonctionnement opérationnel des institutions internationales. Donc, je crois que l'avenir est dans les mains des Africains. Et je le dis avec la même conviction qu'on doit reconnaître que la deuxième moitié du 20e siècle global, c'était l'ère de la reconnaissance de l'Asie comme acteur international. En deuxième place, je considère le Maroc un cas unique. Le Maroc, c'est l'exemple de stabilité dans un Maghreb déchiré. Le Maroc Méditerranée, devenu maire de cadavres. Et le Maroc, avec son mérite, est devenu un des champions de la croissance économique en Afrique. C'est pourquoi je voudrais dire à l'attention des Européens du Sud et du Nord, toutes les relations diplomatiques sont rélémentes, mais la relation déterminante pour la paix dans la région, c'est le Maroc. Et je voudrais aussi dire aux Européens, non tellement ceux du Sud, mais du Centre et du Nord, qu'il n'y aura pas de stabilité en Europe, qu'il n'y aura pas de paix dans la région et dans la frontière européenne que l'Europe comprend la profondité et l'immense besoin mutuel d'un rapport exceptionnel avec le Maroc. En plus, je voudrais vous dire avec toute clarté, quand on est des amis, on a des devoirs. Ce n'est pas la mission d'une organisation internationale de créer l'instabilité où il y a de la stabilité. Ça veut dire à l'attention du prochain secrétaire général des Nations Unies, peut-être en portugais remarquable. Ce n'est pas la tâche des Nations Unies de créer de l'instabilité où il y a de la stabilité. Quand on a la chance d'avoir un ami, un allié et un partenaire comme le Maroc, on ne crée pas des difficultés aux Marocains. Vous savez, il y a toujours une loi très complexe en politique. Les six derniers mois d'un mandat sont toujours une tentation aux disparates. Mes amis, en troisième place, en plus de croire que l'Afrique peut être le continent essentiel pour la croissance globale au XXI siècle, en plus de considérer le Maroc en cas unique et en allié déterminant, j'ai une admiration sans réserve pour Sa Majesté le roi Mohamed Al-Siddi. C'est une admiration qui a déjà la consistance d'un mandat qui est déjà un mandat long. à la veille de cette 17e, je crois, fête du trône, je dois souligner que vous avez, c'est une opinion désintéressée, vous avez un roi moderne avant que les modernistes deviennent donneurs de leçons sur ce que doit faire un roi. Vous avez une majesté lucide qui a compris que le devoir essentiel d'un homme politique c'est d'anticiper les événements pour n'être pas capturé pour ses conséquences. Et en chef d'État, on parlait, je crois que c'était mon prédécesseur de leadership politique, le bien le plus rare dans le marché aujourd'hui. où sont les vrais leaders ? Où sont les grands hommes d'État ? Vous en avez un, le chef d'État du Royaume du Maroc, Sa Majesté, Mohamed à ce déci. Dans un monde dangereux, cet ambiant précieux d'avoir un chef d'État de plus en plus influent sur la scène internationale, en reconnaissance du travail de ses concitoyens et du spectaculaire développement du Maroc si on compare avec des évidences de quelques décades. Je voudrais en plus vous dire quelque chose sur l'encadrement de cette conférence et sur un événement majeur sur la politique continentale et régionale. Je veux saluer très chaleureusement le retour du Royaume du Maroc à l'Union africaine. Ce n'était pas une décision précipitée. Ceux qui ont l'habitude de lire les discours du roi Mohamed VI savent que quand il disait déjà il y a quelques années le Maroc assume intégralement sa vocation africaine c'est une décision préparée. Ce n'est pas une décision précipitée. C'est une décision lucide parce que quand on devient en état tellement rélément on a besoin d'en assumer les conséquences. La réélévance internationale n'est pas sans conséquence du point de vue des organisations régionales. Et en troisième place c'est évidemment une décision courageuse parce qu'il y a des aspects sensibles dans cette décision. mais je voudrais vous dire d'une façon très convaincue le retour à l'Union africaine n'est pas un signe de débilité c'est une démonstration de puissance. Les faits sont très clairs le Maroc revient en force à l'Union africaine exactement au moment où le Maroc est plus rélément en Afrique que jamais. Et exactement au moment où l'Union africaine a besoin des partenaires et des membres solides comme le Royaume du Maroc. C'est donc en signe des temps c'est en tant que puissance africaine que le Royaume du Maroc fait le retour à l'Union africaine. Et ça c'est bon pour le continent. Plus que des opinions regardons seulement les faits. Le Maroc est devenu le deuxième investisseur en Afrique. Le Maroc est dans le top 3 dans la deuxième place des centres financiers de l'Afrique. La belle ville où se tient ce séminaire Gaza est le deuxième hub financier d'Afrique. Toutes les grandes entreprises marocaines nommément nommément de services ou de communications ou de transport sont massivement présents dans le continent et surtout dans le marché énorme de l'Afrique occidentale. les entreprises marocaines de transport aérien et les ports marocains sont devenus décisifs pour la liberté de circulation de personnes en Afrique. 50% ou plus des liaisons aériennes de RAM sont vers l'Afrique et les ports marocains sont un exemple extraordinaire de croissance du commerce international donc devenu extrêmement relevant pour la croissance de la circulation non seulement des personnes mais des biens. En plus le Maroc attend le premier objectif du millenium des Nations Unies il est considéré au top 5 dans une très bonne position au top 5 des politiques publiques de développement humain à l'échelle mondiale et donc mes amis et mes amis je vous ajouterai seulement comme évidence en dernier volet du point de vue des chiffres c'est qu'en plus le Maroc a une remarquable politique de finances publiques et politique économique la croissance du PIB si vous regardez si vous lisez le dernier rapport du FMI sur le Maroc il est très clair croissance du PIB qui est comme vous savez minimaliste en Europe malheureusement minimaliste en Europe le Maroc part de 4.3% avec une énorme constance jusqu'à 2020 toujours 3%, 4% ou même proche de 100% imaginez combien de pays européens il faut ajouter pour arriver à une telle somme le déficit extérieur s'est notablement réduit de presque 10% pour des géribles et ménageables 2% la croissance des exportations prévues est très équilibrée avec la croissance des importations la dépense publique reste dans la dans la classe dans la classe des 30% du PIB quelques pays européens auraient beaucoup de jalousie sur cette maîtrise de la dépense publique la dette publique le pire ennemi du développement le pire ennemi des pauvres et le pire ennemi des jeunes qui payent une dette qu'ils n'ont pas décidée elle est dans la classe des 63% et doit être maîtrisée à 60% à 2020 ça veut dire ironiquement si vous regardez les critères de Maastricht le Maroc remplirait les critères de Maastricht c'est pas comment en Europe finalement je voudrais vous dire que en matière de co-développement les discours de sa majesté sont très clairs et ils représentent comme Youssef l'a très clairement démontré mon cher ami Youssef une cohérence ça veut dire une politique les idées clés première la coopération n'est plus ce qu'elle était et c'est vrai il n'y a plus de coopération fondée sur un passé colonial ou sur des conditionnalités qui sont fréquemment plus favorables aux donneurs qu'aux bénéficiaires ça n'existe plus à l'attention des anciens empires il y a des opportunités de partenariat il faut être part du développement des états souverains mais il n'y a pas de droit de coopération spéciale par le fait d'avoir été en empire et aussi une deuxième idée très intéressante dans les discours de sa majesté c'est que la globalisation est une opportunité pour l'Afrique en globalisation il n'y a pas de coopération exclusive la coopération est multi azimuth aucun état veut être monodépendant et la globalisation vous ouvre l'opportunité de diversifier les relations et les coopérations mais surtout en globalisation tout le monde veut le même investissement et le même capital tout le monde construit son cadre de compétitivité pour être attractif pour cet investissement et pour ce capital dans ce cadre mes amis mes amis l'idéologie est complètement dépassée par les événements par exemple les marxistes qui avaient l'habitude de critiquer le capital l'investissement l'initiative et la propriété privée qu'est-ce qu'ils font pour la pauvreté pour diminuer la pauvreté quand ils refusent l'investissement si on refuse l'investissement on perpétue la pauvreté si on attrait l'investissement ce que le Maroc est en train de faire on accélère la croissance le développement et l'inclusion une troisième une troisième idée intéressante c'est que elle a été déjà mentionnée l'Afrique doit confier à l'Afrique la phrase est de sa majesté cela signifie que le benchmark doit évoluer pour les meilleurs exemples dans le Maroc de la bonne gouvernance et que les projets de coopération doivent être productifs créateurs de richesses générateurs d'emplois parce que l'emploi s'il est déjà un challenge à l'Europe qui vieillit imaginez la rélevance de l'emploi dans une Afrique jeune qui doit proportionner tous les années des millions d'emplois pour ces jeunes il y a deux paroles clés dans sa majesté et ses discours sur le cobleau de développement dans une formule heureuse que je cite apprendre et entreprendre c'est ça l'essentiel du co-développement et sa majesté le dit d'une façon courageuse quel est l'outil du terrorisme l'ignorance quel est l'outil du développement la connaissance il faut que le co-développement soit l'instrument d'améliorer l'éducation et d'élargir et démocratiser l'accès à l'éducation en même temps on n'est pas éduqué pour être pour la servitude on doit être élevé éduqué pour l'autonomie pour la volonté individuelle pour la liberté d'initiative tant plus d'entrepreneurs tant plus de croissance c'est pourquoi le roi dans tous les discours fait l'éloge des entrepreneurs les entrepreneurs sont ceux qui défient le status quo c'est la phrase de sa majesté le roi et il a tout à fait raison et finalement sa majesté dans ses discours n'a jamais caché la menace essentielle ni même éviter parler des problèmes sensibles et je vais séparer les deux choses par des raisons évidentes menace essentielle le terrorisme il n'y a pas de croissance dans le terreur il n'y a pas de confiance dans les attentats il n'y a pas de développement dans un environnement de utilisation de la terreur barbare méthodiquement dans nos sociétés et donc sa majesté prévient les organisations internationales et il a tout à fait raison ou bien vous investissez dans le développement d'Afrique ou bien vous serez vous utiliserez de l'inertie vis-à-vis la possibilité de la manipulation des gens et des consciences et il ne cache pas aussi le problème migratoire que je sépare de ce que je viens de dire et à ce titre comme Miguel l'a rappelé ici je dois souligner et je le fais avec beaucoup d'amitié et un peu d'honte comme européen le seul cas de gestion des flux migratoires avec au moins un relatif succès dans une Europe qui a collapsé avec la question des réfugiés c'est la gestion des flux migratoires entre le Maroc et l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne